Il y a deux questions. Ouvrir l'AMP aux couples homosexuels et particulièrement lesbiennes, parce que la demande est plutôt de ce côté-là. Parce que pour les hommes, il fallait même encore passer par une gestation pour autrui. Donc c'est encore une fois un problème à part. Mais la question se pose notamment pour les couples de deux femmes, et aussi pour des femmes seules. Est-ce qu'on peut ouvrir l'assistance médicale à la procréation pour ces femmes-là ? Là, entre en jeu un nouveau élément dont je n'ai pas du tout parlé jusqu'à présent, c'est l'enfant. Comme l'éthique chrétienne favorise toujours la réflexion sur le plus faible, lorsqu'il y a un problème éthique, on essaye toujours de protéger la personne la plus faible dans cette affaire-là. Il me semble qu'il faut vraiment réfléchir sur l'enfant. Et là, bien sûr, les opinions sont à nouveau divisées. Peut-on vouloir créer des situations où l'enfant a seulement une mère mais pas un père ou deux mères ? Bien sûr, ça existe de toute façon dans notre société parce qu'il y a des couples séparés, etc. Mais là, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Mais ici, c'est quand même autre chose. On crée volontairement une telle situation. Donc, on est dans un autre cas de figure. Et là, on peut peut-être quand même se demander, quand on met le bien de l'enfant en avant, s'il faudrait quand même réfléchir deux fois avant de permettre l'assistance médicale à la procréation dans ces cas-là qu'on a cités. Il y a aussi un autre élément purement sociologique. L'AMP a été fait pour pallier une stérilité. Donc, on serait là aussi dans une nouvelle utilisation de cette technique qui initialement a été prévue pour surmonter un problème médical de stérilité. Et là, du coup, on en ferait une technique pour répondre à un souhait personnel d'avoir un enfant sans mari ou sans partenaire masculin. C'est quand même théologique biblique dans la mesure où on vise le plus faible. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve quand même dans toute la tradition théologique. Le Christ aussi se tourne toujours vers les démunis, les défavorisés. Mais bien sûr, c'est une application qu'on peut mettre en question. Mais ça, c'est quand même reconnu parmi les zéticiens protestants en général que le plus faible dans une situation doit avoir notre intérêt premier. Ça, c'est un accord. Et j'applique cet axiome à ce cas en parlant de l'enfant. Jusque-là, je peux argumenter bibliquement ou théologiquement. Après, on peut bien sûr dire que cette interprétation va un peu trop loin. Ça, je peux entendre l'argument pour moi. Le bien de l'enfant prime. Il n'y a pas de droit à l'enfant, mais il y a des droits de l'enfant. Et le bien de l'enfant doit toujours primer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501